Bonjour, je suis Marie Marquet, je suis ostéopathe et aujourd'hui je vais vous expliquer sur cette douleur que vous ressentez si vous pouvez mettre du chaud ou du froid. Gardez en tête que ces conseils ne sont peut-être pas les plus adaptés à votre situation. En cas de doute, n'hésitez pas à contacter votre médecin traitant ou l'U15. Ces conseils ne remplacent en aucun cas une consultation avec un professionnel de santé. Par exemple, si vous saignez ou qu'il y a du pu, la meilleure solution c'est d'aller consulter. Dans les autres cas, mettre du chaud ou du froid peut aider à diminuer la douleur. Du coup, on va voir dans quel cas le chaud est plus adapté et dans quel cas c'est le froid. Le chaud, son rôle, c'est de détendre les muscles. Du coup, dans tous les cas où les muscles sont contractés, le chaud va être le plus indiqué. On l'utilise donc par exemple sur des courbatures, sur des contractions musculaires, quand on se bloque, par exemple avec des lamagots, des torticolis, des sciatalgiques. On peut l'utiliser aussi en cas de douleur au niveau du ventre, par exemple de la sphère digestive, urinaire, gynéco, parce que les systèmes digestifs, urinaires et gynécologiques sont en partie constitués de fibres musculaires et du coup, le chaud va permettre de détendre ces fibres-là. Le froid, lui, sera plus indiqué lorsqu'il y a un gonflement, un épanchement. Bref, il sera plus indiqué pour faire des gonfles. On l'utilisera par exemple sur une entorse, une zone qui gonfle, par exemple un genou, ou sur une crise de tendinite. Attention, ce qui peut être adapté à un moment peut ne plus l'être sur la même situation quelques heures, voire quelques jours plus tard. Par exemple, sur une tendinite, en crise, le froid va aider à calmer la douleur. En dehors de la crise, le chaud sur le muscle va permettre de relâcher ce muscle-là et du coup, de diminuer la douleur. En résumé, le chaud, c'est plutôt pour détendre et le froid, c'est plutôt pour faire des gonflés. Autant le chaud, on peut le laisser poser longtemps, il n'y a pas de problème, ça aura une bonne efficacité. Autant le froid répond plutôt à une règle de 15 minutes. Au-delà, les récepteurs au froid ne prendront plus en compte l'information, du coup, ça n'est plus utile. Par tranche de 15 minutes, vous mettez du froid, vous enlevez, vous allez faire autre chose et vous remettez du froid au besoin de 15 minutes. J'espère que ces petits conseils vous aideront à différencier de quand il faut mettre du chaud et quand il faut mettre du froid. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada